Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos que j'ai eu envie de mettre en place il y a quelques jours. Donc j'avais envie de vous faire des petits update lectures une fois par semaine, plutôt en fin de semaine, le dimanche ou le lundi. Voilà, pour vous parler des livres que j'ai lus dans la semaine, ce que j'en ai pensé et pouvoir en discuter avec vous. Bien sûr, il y aura toujours les articles écrits sur le blog avec mes chroniques complètes. Mais voilà, j'ai trouvé sympathique de vous faire part des livres que je lis ou que j'ai lus dans la semaine et vous dire un petit mot dessus. Donc on commence avec les livres que j'ai lus depuis le début de la semaine ou de la semaine d'avant, ça dépendra de quand j'aurai eu internet et que j'aurai pu poster cette vidéo. Donc j'ai lu Isla and the Happily Ever After de Stephanie Perkins. Donc c'est le dernier tome depuis Alain de French Kiss et Lolan de Boy Next Door. J'avais énormément aimé le premier tome, l'écriture de Stephanie Perkins, qui m'avait totalement embarquée dans Paris avec Anna qui découvrait la vie parisienne. Le deuxième tome m'avait moins plu parce que j'avais moins aimé Lola, j'avais eu plus de mal à m'accrocher à ce personnage. Mais avec Isla and the Happily Ever After, j'ai totalement succombé, surtout à la fin du tome parce qu'au début j'ai eu un peu de mal à m'accrocher à Isla et à Josh. J'ai trouvé que leur amour allait beaucoup trop vite à mon goût. J'aime bien les histoires un peu plus compliquées. Mais vu que Isla aimait Josh depuis sa première année dans l'école américaine de Paris, c'est normal qu'elle succombe aussi vite dès que lui commence à porter un regard sur elle. Mais vite, très vite, les doutes de Isla reviennent, les peurs de leur avenir parce que ce sont deux jeunes étudiants, ils ont encore beaucoup d'années d'études devant eux et ils ne savent pas s'ils vont pouvoir être dans des écoles proches l'une de l'autre. Ce qui amène quelques doutes et leur histoire va se compliquer et elle nous amène vers une fin totalement génialissime au niveau romantisme. Stéphanie Berkens m'a vraiment donné le coup de foudre pour l'amour, on va dire, qu'elle a su amener des choses totalement romantiques, totalement magnifiques. Surtout qu'on retrouve aussi les protagonismes des deux autres tomes et en particulier Anna et Sinclair qui resteront mon couple favori. Et là, Anna et Sinclair nous offrent aussi un moment totalement magnifique dans les dernières pages. Donc voilà, un très très bon dernier tome. Pour moi, le premier restera le meilleur mais je vous conseille de lire les deux autres et en particulier celui-ci. Le deuxième tome que j'ai lu cette semaine, il s'agit donc du premier tome des Chroniques Lunaires, Cinder, de Marissa Meyer. Donc ça faisait un petit bout de temps que sa gamme faisait de l'oeil. Et comme je l'ai lu à Noël, je me suis dit que c'était pas mal et que je pouvais me lancer. Alors je suis désolée, je reprends cette vidéo là où je l'ai laissée mais j'ai vu que la caméra n'arrêtait pas d'essayer de refaire, je sais pas comment on dit, le zoom ou le focus sur la personne. Donc ça n'arrêtait pas de faire bouger la caméra. Je suis désolée pour la première partie de cette vidéo. Donc j'étais en train de vous présenter Cinder où on a une reprise donc du conte de Cendrillon par l'auteur qui nous amène dans un futur après une quatrième guerre mondiale qui a été dévastatrice. Et là donc on a des nouvelles technologies qui ont été vraiment développées. Et on a des androïdes et aussi des cyborgs donc des humains qui ont certains membres robotisés qui vivent avec les humains. Donc on a une nouvelle société qui s'est mise en place. Et donc Cinder est une cyborg qui ne connaît pas grand chose de son passé. Et donc c'est une mécanicienne qui essaie de se fondre dans la masse on va dire et qui essaie de ne pas montrer que c'est une cyborg parce qu'elle sait que les gens ont honte enfin pas honte mais sont un peu dégoûtés par elle. Et en fait elle va rencontrer alors qu'elle ne s'y attendait pas du tout le prince Kai donc l'empereur du New Beijing. Donc de la communauté en fait qui s'est mise en place suite à la quatrième guerre mondiale. Et on va avoir toute une intrigue autour de la reine Levana et des lunaires. Donc des personnes qui habitent sur la lune qui ont d'étranges pouvoirs qui leur permettent de manipuler les gens. Et qui essayent donc la reine Levana de prendre le pouvoir sur la communauté pour imposer ses propres règles. Et donc Cinder va se retrouver au milieu de ce complot là et va essayer d'ouvrir pour que... Enfin... Elle va entre autres essayer de faire ce qu'elle peut pour que la reine Levana ne prenne pas le pouvoir. Et on va avoir certaines révélations sur Cinder dans ce premier tome. J'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur s'était réapproprié le conte, son écriture et ses personnages aussi. Puisque Cinder m'a vraiment touchée d'un premier tome. J'ai eu l'impression de... Je me suis attachée à elle en fait. Et ainsi qu'au prince Kai... Au prince Kai ? Pas Sky. Même si on le voit peu dans ce tome là et qu'on a que quelques chapitres où on est en fait vraiment dans sa tête. J'ai bien aimé sa façon de réagir, sa façon d'être. Il est gentil mais aussi il veut tout faire pour sauver ses citoyens. Donc voilà, un premier tome qui se dévore absolument et qui nous laisse sur une fin... Je pouvais pas faire autre chose qu'ouvrir le deuxième tome. C'est ce que j'ai fait et je viens de le terminer aujourd'hui. Donc j'ai lu Scarlett de Merissa Meyer toujours. Le deuxième tome des Chroniques Lunaires. Et là aussi, j'ai beaucoup aimé. Bien qu'au départ en fait, on commence pas à suivre Cinder mais Scarlett, un nouveau personnage dans ce tome là. Qui est une jeune fille qui habite en France dans la campagne et sa grand-mère a disparu depuis quelques jours. Pour elle, elle a été enlevée et donc elle va faire tout son possible pour la retrouver. Même si cela l'oblige à faire confiance à quelqu'un qui inspire plus de terreur que vraiment de confiance. Donc il y a un surnom qui s'appelle Lou. Donc là on va suivre en particulier Scarlett et Lou et beaucoup moins Cinder qu'on retrouve au bout de quelques chapitres. Donc j'ai été contente quand même de la retrouver parce qu'au départ, j'ai eu du mal à rentrer dans le livre parce que j'avais envie de retrouver Cinder, voir comment... Qu'est-ce qu'elle allait faire à la suite du premier tome et j'ai été un peu déçue. Mais rapidement Scarlett, j'ai réussi à m'identifier à elle, elle m'a vraiment touchée. Et au final j'ai commencé à même la préférer à Cinder qui dans ce tome là n'est pas au centre de beaucoup d'actions, ne fait pas beaucoup de choses. En même temps le livre ne se passe que sur 3 ou 4 jours donc c'est pas facile non plus pour l'auteur de faire avancer l'intrigue de façon significative et de faire faire beaucoup de choses à Cinder. Parce qu'en fait on va passer de personnage en personnage, on va vraiment suivre plusieurs personnages dans ce tome là. Même si c'est en particulier Cinder et Scarlett qu'on suit. Donc voilà, c'est... En fait j'ai beaucoup aimé l'histoire de Scarlett et Lou, leurs relations, tous les sentiments qui vont se développer entre eux. Enfin tout ça, tout au milieu de l'intrigue entre les lunaires, les terriens et ce que la reine Levana est en train de préparer. Et pour moi en fait je pense que ce deuxième tome je l'ai préféré au premier. Après je ne dis pas pour la suite, peut-être que le troisième je le préférais encore plus. Mais pour le moment le deuxième m'a encore plus touchée que le premier tome et donc je suis pressée de continuer avec la suite. Donc comme je viens de finir celui-ci, je n'ai pas encore commencé un autre livre. J'hésite encore entre commencer Cress mais en fait j'ai pas envie de faire une overdose des Chroniques Lunaires vu que j'en ai lu deux en quelques jours. Et comme certains j'ai lu sur la bloc où j'ai fait des vidéos, certains disaient que le dernier tome était assez long. Enfin avec quelques passages un peu longs. Peut-être que je vais commencer un autre livre et puis revenir dessus dans la semaine mais un peu plus tard histoire de me laisser quelques temps pour voir autre chose. Avant de me replonger dedans pour ne pas faire une overdose et me dire que je n'aime plus d'où cette histoire parce que j'aime beaucoup l'imagination de l'auteur et ce qu'elle a pu inventer. Donc voilà, je vous laisse pour cette vidéo sur ce dernier livre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaie de la faire la plus courte possible, la plus rapide possible pour ne pas vous faire des vidéos de je ne sais pas combien de temps. Et voilà, j'espère que ce nouveau rendez-vous va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Ce que vous avez pensé des livres que j'ai pu vous présenter. Et est-ce que vous me conseillez de commencer tout de suite avec Cress ou avec un autre livre. Bonne soirée à tous et puis à très bientôt ! ... ... ...